Selon une étude menée par des environnementalistes, les forêts abritent près de 80% de la biodiversité terrestre mondiale. Seulement, la déforestation illégale représente une menace d'ampleur mondiale. On est dans un contexte du réchauffement de notre planète. Et vous savez que les forêts sont les poumons même de la planète. Parce que nous l'avons tous appris dans notre cursus scolaire. Les forêts sont des puits de carbone parce qu'ils absorbent le gaz carbonique. Et dans la pollution qui est actuelle et les émissions de gaz à effet de serre, les forêts ont pour rôle justement de capter tous ces gaz à effet de serre. Pourtant, la forêt ou même l'arbre est d'une grande importance tant pour l'homme que l'écologie. Quand on fait les tours en forêt, on n'allait plus qu'on respecte et c'est notre organisme tout entier qui se sent bien. Donc, à plusieurs titres, les forêts sont importantes, déjà sur le plan social, sur le plan humain, mais surtout sur le plan économique pour ceux qui les exploitent. Et les forêts nous produisent énormément de bien-être sur le plan de la pharmacopée. Parce qu'il faut dire que tout ce que nous avons comme médicaments sont issus des forêts. La transformation de ces essences là-bas et l'alimentation, l'eau potable, tout ça c'est le fruit des forêts. Pour préserver notre forêt davantage, un accent particulier doit être mis sur l'effet de reboisement. Ce qu'on devrait faire, parce que nous sommes dans une urbaine, c'est de planter énormément d'arbres. Il est aberrant. Il n'est pas normal que vous soyez chez vous, que vous ayez une grande cour et que vous la recouvriez de pavés. Pas du tout normal. Il faudrait créer des espaces verts autour même de votre maison pour que le bien-être que procurent les arbres vous en bénéficiez, la fraîchère qu'apportent les arbres vous en bénéficiez. Et je crois que c'est la meilleure manière de valoriser l'arbre. Rendu à la 10e édition de la Journée internationale des forêts, célébrée le 21 mars 2022, l'occasion est donnée à plusieurs pays d'engager des efforts au niveau local, national et international, afin d'organiser des activités autour des forêts et des arbres.